Un orchestre joue des marches allègres au pied d'une grande tribune blanche. Les drapeaux tricolores servent de fond à l'estrade centrale, où en grandes lettres, trois mots se détachent. L, V, F, c'est-à-dire Légion des Volontaires Français. Des milliers de spectateurs pénètrent lentement dans l'immense enceinte du Vélodrome d'hiver. Ils ont tous répondu à l'appel de la Légion des Volontaires Français, qui avait organisé hier soir sa première manifestation. Ouvriers, petits bourgeois, fonctionnaires, employés, industriels, commerçants, tous, ils sont venus en foule. Ils s'installent dans les tribunes, dont l'accoudoir, soutien de grandes banderoles, où nous lisons « Contre le bolchevisme, debout la France ». Plus loin, une autre banderoles. « Le bolchevisme, battu, fera l'Europe unie ». Ces formules résument le double sens de cette manifestation. Le décor de l'immense arène est sauve, mais émouvant dans sa simplicité. En attendant les discours, tous les regards se portent vers les membres des parties qui, autour de l'estrade blanche, portent des uniformes et forment un tapis bleu et kaki. Mais les projecteurs s'allument. Le silence se fait dans la salle. Les orateurs des parties unies montent sur l'estrade. « Il y a un vieux proverbe français qui ne dit jamais deux sans trois. J'espère que j'ai la foi que dans un jour prochain, les deux chefs d'État français et allemand s'entendront une dernière fois, et que cette dernière fois sera la bonne, l'ultime, et que grâce à cette entente, nous ferons pour le plus grand bien de deux pays, l'Europe de demain. » « Et maintenant, la parole à notre camarade Jean Boissel, chef du Front France. » « Après cette présentation des orateurs, de M. Eugène Beloncle, ce dernier, large d'épaule, figure énergique, souligné comme le corps d'une chouise noire, ouvre la séance et donne tout d'abord la parole à M. Jean Boissel. » « Françaises et Français, s'il fallait une préface à l'histoire du bolchevisme, lequel n'aura plus atteindre sa 25e année, nous nous contenterions, pour illustrer ce quart de siècle de crimes, de massacres et d'horreurs, nous nous contenterions, disons-nous, de modifier à peine la phrase de Danton « Du sang, encore du sang, toujours du sang, encore que nous n'ayons pas le loisir, en un temps aussi court que celui qui nous est imparti, de dresser le sinistre bilan d'un régime désormais défunt, peut-être n'est-il pas inutile d'établir, en simple tic-tic, ce que représente d'espoir, pour nous, la Légion des volontaires français contre le bolchevisme, en regard de tant de crimes accumulés. D'une part, une création juive, spécifiquement juive, avec Sibronstein, dit Trotsky, Rosenfeld, dit Kamenet, Wallach-Pinkelstein, dit Litvinhoff, Sobelson, dit Radek, Aaron Cohen, dit Bellacoon, en Hongrie, Kurt Eisner, en Bavière, Otto Bauer, en Autriche, Léon Blum, en France. D'autre part, une armée splendide, qui se lève, une armée arienne, au sens le plus profond du mot, une armée magnifique et superbe, dans laquelle se trouvons demain côte à côte, pour combattre et terrasser la bête, les meilleurs des fils d'Europe. Mais qu'il me soit permis un rapide retour en arrière à cette exposition que j'organisais en plein cœur de Paris, en fin 1937, le Messie Léon Blum tenant le pouvoir, exposition organisée sous le titre éminemment suggestif Le bolchevisme, ennemi mondial numéro 1. Ce n'était dans les planches exposées que cadavres, mutilations affreuses et visions d'épouvantes partout. Et je me souviens encore de telles pièces d'où l'on ne pouvait sortir sans frissonner, tellement il y avait de chairs sanglantes exposées. Un véritable étal de boucherie humaine. L'heure est venue pour la France de ne pas refuser son destin, un destin resplendissant à la condition qu'il soit héroïque. L'heure est venue pour nous Français de nous rappeler mon toit et de ne pas oublier un serment de main qui fut aussi un serment. D'un côté, un maréchal, notre maréchal. De l'autre côté, un soldat d'infanterie valoreux entre tous, Adolf Hitler. En pensant au plus respecté de nos chefs, à celui qui, pour l'histoire, sera le symbole de l'héroïsme et de la paix, Verdun et leur mystice, je vous crie, Français, mes compatriotes, donnez au plus vénéré de nos maréchaux la preuve de notre bravoure et de notre redressement. Notre maréchal et le fureur l'ont déclaré solennellement tous deux, sont d'accord pour la création de la Légion des volontaires français contre le bolchevisme. Il faut que demain, à travers toute la France, retentisse le cri de croisade. Comme au Moyen-Âge, comme au temps de gros froids de bouillon, des peuples sentiers doivent se dresser contre ceux qui, en orientaux, en asiatique qu'ils sont, restent toujours les infidèles. La cité qu'il faut prendre aujourd'hui, ce n'est plus Jérusalem, c'est Mascaux. Je donne la parole à notre camarade, Clémenti, chef du Parti National Collectiviste. Puis, M. Clémenti, chef du Parti National Collectiviste, après avoir rappelé que cette réunion était plus qu'un symbole et qu'il valait mieux vivre une heure comme un lion que, cent ans comme une brebis, fait le procès du pacifisme tel que nous le concevions avant et qui fut notre maladie mortelle. Il rappelle également ses conversations avec les ouvriers communistes qu'il retrouva pendant ses mois de prison. J'avais été arrêté parce que j'étais contre cette guerre-là, contre la guerre où nous serions battus. J'avais été insulté par l'humanité par ce soir, le lendemain de mon arrestation. Moi, après, les camarades du Parti Communiste venaient me retrouver pour avoir dit la même chose que moi. je ne peux pas vous raconter exactement quelles ont été ces conversations entre nous. Je crois qu'elles vous intéresseraient mais nous n'en avons pas le temps ce soir. Je me contenterai de vous dire que je suis très émouvant. Je n'ai pas triomphé. J'ai cherché à m'expliquer avec eux comme j'avais cherché à le faire avant en portant la contradiction dans leurs réunions. J'ai cherché à leur dire « Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce pacifisme que vous avez maintenant quand pendant sept ans vos chefs nous ont poussés à la guerre ? » Leur réponse était pleine de bonne foi. Elles ne m'ont pas donné satisfaction. Je leur ai expliqué pourquoi. Et c'est pour les mêmes raisons que je suis ici ce soir. Nous n'étions pas pacifistes, nous, nationaux collectivistes, quand on nous emprisonnait pour lutter contre la guerre. Nous n'étions pas contre notre pays, nous n'étions pas contre l'armée, nous n'étions pas contre notre patrie, nous n'étions même pas contre la guerre en principe. Lénine lui-même a dit que toute guerre n'est pas mauvaise. C'était contre cette guerre-là que nous étions. C'était contre l'hégémonie anglaise dans notre pays qui nous poussait à la fournaise pour gagner du temps, nous le savions déjà. ça n'était pas difficile à savoir. Beaucoup le savaient, tous ne pouvaient pas le dire. Ce fut simplement notre petit nombre, notre jeunesse qui nous a permis à nous de crier le plus fort que nous avons pu ce que d'autres pensaient. la preuve en est. Nous sommes ici réunis maintenant, ce soir. Et maintenant, nous sommes tous libres. Les petits gars qui se sont fait emprisonner à ce moment-là et les grands chefs qui maintenant peuvent dire tout ce qu'ils pensent. Qu'on ne s'étonne pas de nous voir maintenant réunis. Au contraire, c'est un symbole. C'est plus qu'un symbole. C'est une preuve qu'il y a quelque chose de changé en France. Le pacifisme, nous ne l'avons jamais défendu, nous n'avons jamais été. Les camarades communistes qui l'ont professé se sont trompés. Ils le reconnaissent. Ils le reconnaissent plus ou moins publiquement. Ils le reconnaîtront, j'espère, avec nous de la meilleure façon, en s'engageant avec nous pour aller faire triompher la vérité. Le pacifisme, je sais que c'est tentant. On a bien envie de mettre ses pantoufles quand on est bien fatigué et de rester chez soi en lisant les communiqués. Le pacifisme, c'est la maladie mortelle des peuples. Voyez où il nous a amenés. Quand un peuple ne se défend plus, quand un peuple ne veut plus se battre, quand il ne trouve plus parmi lui des hommes qui sont capables d'aller sacrifier pour la communauté, ce peuple est perdu, le sommes-nous. Camarades ouvriers, rappelez-vous toutes nos défaites quand nous avons suivi les gens que nous voulons combattre maintenant au-delà de la frontière ou leurs serviteurs cachés. Vous avez entendu peut-être ici même dans cette enceinte Léon Blum, vous l'avez entendu ce bourgeois, vous l'avez entendu cet étranger, vous l'avez entendu oser nous parler de désarmement au moment même où il nous poussa à la guerre. Le juif est un bourgeois. M. Constantini affirme ensuite que la question juive est intimement liée à la question bolchevique. Il termine en affirmant également qu'il n'y avait pas de cinquième colonne, mais une seule colonne, la colonne juive. L'homme française était belle car l'homme française lorsqu'elle était française était capable de toutes les croisades car l'homme française lorsqu'elle était française elle était à l'avant-garde de toutes les croisades soit pour le calvaire soit pour dégager l'Amérique de la tirée anglaise. Ce sont les juifs, les juifs de Londres, les juifs de Moscou, les juifs de New York qui ont créé les soviets. M. Constantini est très applaudi et l'orchestre maintenant reprend une marche. La musique se tait, c'est maintenant M. Marcel Déat qui va se lever et prendre la parole. Pour terminer, M. Deloncle, président du comité de la Légion des volontaires, après avoir parlé de ses efforts passés, de ses luttes contre le bolchevisme, va parler de la Légion des volontaires qui va partir bientôt. ...inférieure à 50 ans sauf qu'à spéciaux examinés. Deuxièmement, le rassemblement des engagés aura lieu dans la région parisienne. Troisièmement, les unités françaises combattront sous le drapeau français. Les uniformes seront ceux de l'armée française avec un signe spécial pour les graves dans le but de les distinguer de ceux de l'armée. Quatrièmement, les sols, accessoires, prêts de déplacement, indemnités de toute nature aux combattants et aux familles, les pensions éventuelles d'invalidité seront déterminées conformément au règlement de l'armée allemande. Cinquièmement, les volontaires français de la Légion contre le bolchevisme devront prêter clairement de se mettre à la disposition du chef suprême des armées combattant sur le front russe. J'envoie à Vichy les généraux de division Lavigne, Delvine et Asselaire afin d'une part qu'ils se mettent en contact avec le maréchal et son gouvernement et d'autre part qu'ils organisent un recrutement dans la zone non occupée. Ils vous disent que nous allons encore renforcer notre propagande et notre action.